On va, n'est-ce pas, poursuivre notre enseignement sur la justification. Donc, après avoir vu la naissance d'en haut, après avoir vu la notion du baptême, après avoir vu la notion de la répandance, nous avons compris qu'il était important tout aussi, n'est-ce pas, de voir ce que c'est la justification. Justification. Et le jeudi passé, nous avons introduit avec ce thème. Nous étions, n'est-ce pas, en train de voir l'introduction et nous allons poursuivre aujourd'hui avec ce que c'est la justification. Et le texte clé que nous avons pris, n'est-ce pas, c'est Zacharie chapitre 3. Je vais lire ce texte. Zacharie chapitre 3, c'est notre texte de base sur la justification. Zacharie chapitre 3, à partir du verset premier. Je vais lire. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange, l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson ardent, n'est-ce pas, arraché de feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtais-lui les vêtements sales. Puis il dit, vois, je t'enlève ta faute pour te vêtir d'habits précieux. Amen. Donc, c'est Josué, n'est-ce pas, le prêtre, le grand prêtre Josué, n'est-ce pas, qui est accusé par Satan. Et Satan n'a pas accusé Josué parce qu'il voulait le faire. Il a dit que Satan a vu que Josué avait des vêtements sales. Or, le vêtement, n'est-ce pas, donc on parle de la justification, ça. Donc, le vêtement, au Romain XIII, le vêtement, c'est quoi ? Ce sont des œuvres. Et donc, Josué, prophétiquement, était couvert de probes, de honte, de péché. Et c'est d'ailleurs ce qui amène Satan à l'accuser. Satan n'accuse que lorsque, n'est-ce pas, vous êtes irréprochable. Et Satan se tient debout en train d'accuser le prêtre du Seigneur, disant que, ben, il a les vêtements sales. Il est condamnable. Et l'histoire nous dit que Josué est resté, n'est-ce pas, sans dire aucun mot, comme Jacob, de peur, n'est-ce pas, d'être accusé par son propre langage. Et qu'est-ce qui se passe dans cet épisode de Josué, de Zacharie chapitre 3 ? On se rend compte que Josué n'a absolument rien fait. En réalité, il devrait justement être puni de mort. Parce que celui qui pêche mérite, n'est-ce pas, d'être sanctionné. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, conformément à Exode chapitre 21, à partir du verset 24, je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ça, Josué méritait, n'est-ce pas, d'être incriminé. Et Satan connaît ces choses. Satan connaît ce que c'est la justice. Et c'est pourquoi il va présenter à Dieu le péché de Josué, disant à Dieu, ben, voici quelqu'un qui a désobéi. Il doit, n'est-ce pas, être sanctionné. Il doit être puni. C'est en cela, n'est-ce pas, qu'on parle de la justice. J'aimerais qu'on lise. Et je disais, Genèse, Exode, n'est-ce pas, Exode, combien là ? À partir du verset, ça dit quoi là-bas, chez vous ? Oeil pour oeil, dents pour dents. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et pour les biblistes, pour les lecteurs, vous verrez que lorsque vous prenez le code d'Amourabi, n'est-ce pas, du 18e siècle, des 1752 par là, le code d'Amourabi, justement, pour mémoire, c'était cet instrument juridique, comme un recueil dans lequel il y avait, n'est-ce pas, tous les éléments de la jurisprudence. Et au-delà du fait que Moïse avait reçu de Dieu, oeil pour oeil, dents pour dents, mais même les babyloniens avaient justement utilisé ce principe qu'ils avaient introduit dans le pôle d'Amourabi. Un des plus vieux codes, un des plus vieux documents, n'est-ce pas, un des plus vieux recueils qui avaient tous les éléments, n'est-ce pas, qui amenaient la jurisprudence. Donc, oeil pour oeil, dents pour dents, vous voudrez que l'action que tu as commise, n'est-ce pas, te soit réprochée. Lorsqu'on dit oeil pour oeil, dents pour dents, ça veut dire quoi ? On amenaient justement l'équilibre entre l'action, le forfait qui a été commis et la punition, la sentence qu'on devait infliger justement à la personne qui a commis le péché. Tu pêches, il faut que tu sois répris. Et c'est cela la justice. Même aujourd'hui, c'est ça le sens premier de la justice. Celui qui pêche doit être répris. Celui qui ment doit être répris. C'est pourquoi il y a des tribunaux, des magistrats sont établis. Ça, c'est la justice des hommes. Et Josué était, n'est-ce pas, dans la même configuration. En tant que prêtre de Dieu, Josué est accusé, à cause de ses mauvaises œuvres. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu va le justifier sans qu'il n'ait apporté une offrande quelconque. Dieu le justifie sans qu'il, n'est-ce pas, n'ait apporté toute la famille, sans qu'il ne jeûne, sans qu'il ne prie. Dieu va dire, ôter ses vêtements. Et j'aimerais qu'on lise un texte, n'est-ce pas ? Dans 1 Corinthien. 1 Corinthien, chapitre 9, à partir du verset 6, plutôt 1 Corinthien 6, je crois, à partir du verset 9, voilà, 1 Corinthien 6, à partir du verset 9, il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? » Ne vous y trompez pas ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, voilà, ce que vous étiez, n'est-ce pas ? Ce qu'étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On dit, nous étions des voleurs. Et là, on parle aux chrétiens ou dans lesquels, au milieu desquels, on trouve des voleurs. Emma Anne. Paul dit, vous étiez des ivrognes, des ingrats. Et ce discours, Paul le tient face aux personnes qui étaient comme dans Romain chapitre 3, verset 23, pêcheurs, tous. Et il dit, c'est ceux que vous étiez hier. Et dans cette condition, personne ne pouvait avoir le salut. Alors, lorsqu'on doit tenir ce discours face à l'église d'aujourd'hui, on dit, vous étiez des voleurs, vous étiez des insulteurs, tout ça, des calomniateurs. Je ne sais pas comment, comment nous on se positionne face à 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, jusqu'à 11. Paul parle, justement, aux gens qui étaient dans cet état. Il leur dit, dans cette position, avant que la justice de Dieu ne vienne au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le moins du Saint-Esprit, notre Dieu, n'est-ce pas, personne ne pouvait être sauvé. Et, je me suis posé la question, est-ce que les gens à qui Paul s'adressait étaient réellement sortis de là ? C'est comme si je disais à la sœur Joss, tu étais voleuse, tu étais menteuse, tu étais, je ne sais pas. Et, elle est dans la même position, même en Christ, aujourd'hui. Et donc, c'est le verbe être. On dit, vous étiez, c'est quel temps là ? Le passé. Le passé, c'est l'imparfait. Et, si on tient ce discours à l'église, on dira, est-ce qu'il n'y a plus d'injuste ? Parce qu'il dit, vous étiez injuste. Cela, ce que vous étiez, avant qu'on intervienne la justice de Dieu. Et il dit, dans cet état, personne ne pouvait envisager le salut. Il dit, vous étiez injuste. Et quand il parle de l'injustice, c'est quoi l'injustice ? Donc, l'injustice, c'est quoi ? Il a cité, il a cité le péché, n'est-ce pas ? Il a cité le péché, beaucoup de choses ici. Mais, c'est quoi l'injuste ? Paul dit, vous étiez des voleurs, des ivrognes même, qui sont considérés comme les injustes. Vous voyez les ivrognes, des enchanteurs, des insulteurs. Il dit, vous étiez injuste. Il parle de l'injustice. Et, il énumère un tas, n'est-ce pas, d'actes pour parler, n'est-ce pas, de la condition des injustes. Donc, de ceux qui sont dans l'injustice. Et après, plus loin, il va dire, mais désormais, vous avez été sanctifiés. mais vous avez été justifiés. Et donc, ceux qui étaient injustes, désormais, sont, ben, ils sont justes, n'est-ce pas ? Ils sont justes ? Comment ils sont justes ? Ben, Paul dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est qui l'injuste ? Donc, c'est qui l'injuste ? Et, c'est qui le juste ? La question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui même. C'est qui l'injuste ? C'est qui le juste ? Et, quelle est la vie de l'injuste ? Comment l'injuste est reconnu ? Mais c'est qui le juste ? Comment est-ce qu'on le reconnaît ? Il faut ça. Parce que nous avons posé la dernière fois la question de savoir qui est justifié. nous tous on a dit nous sommes justifiés. Alors, comment vous avez été justifiés ? Quelle était votre vie ? Donc, si on devait faire un chercheur on, si on devait comparer, n'est-ce pas, l'injuste avec, n'est-ce pas, notre état d'injuste avec ce que nous sommes aujourd'hui, très simplement, si je demandais par exemple à deux ou trois personnes de me dire ce qu'ils étaient là, trois éléments et ce qu'ils sont. en tant qu'injuste, comment est-ce qu'on te reconnaissait ? Comment est-ce qu'on pouvait identifier un injuste ? Au-delà, n'est-ce pas, de ce que Paul dit ici. Et il dit cela, ceux que vous étiez quelques-uns. C'est là, dans cet état, étaient quelques-uns, pas tout le monde. Quelques-uns étaient ivrognes. Quelques-uns étaient voleurs. Et, il dit quelques-uns, c'est-à-dire que tous ne volaient pas. Les hommes de Dieu, quelques-uns étaient des menteurs, tout ça. Il dit quelques-uns, donc il y a une part, justement, de ceux qui ne partageaient pas ses péchés. Et la Bible appelle tout cela, toutes ces personnes, des injustes. Alors, donc, on fait un exercice très simple. Comment est-ce que, comment, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui ? Sans faire de grandes philosophies. entre la vie que nous avons en Christ aujourd'hui, en tant que juste, n'est-ce pas ? Et la vie que nous étions hier. Les deux éléments qui font la différence. Parce que, lorsque Paul dit, vous étiez des ivrognes, on peut encore trouver des ivrognes parmi nous. Il dit, vous étiez des voleurs. Et en Christ, on peut encore trouver des voleurs. Il dit, vous étiez des enchanteurs, tout ça. Des ingrats. En Christ, on trouve, et dans 1 Corinthiens, c'est plus de 5, à partir de verset 1er, on a un homme qui avait des rapports sexuels avec la femme de son père dans l'église de Corinthe. Et, c'était un homme qui était converti, qui avait foi au Seigneur. C'est pourquoi on se dit, mais est-ce qu'il n'y a plus des ivrognes, des voleurs, des ingrats parmi nous ? Si oui, alors quelle est la différence, quel est l'élément, n'est-ce pas, principal qui nous dissocie du monde dans lequel nous étions hier ? Si nous étions voleurs hier, et en Christ, on vole encore, mais on nous appelle juste. Si nous étions des adultères hier, Paul dit, c'est ceux que vous étiez hier. Parmi vous, beaucoup étaient comme cela. Même maintenant, vous êtes sanctifiés. Mais, les saints en question, sont pour la plupart dans les conditions où ils étaient, n'est-ce pas, hier, avant d'être sanctifiés. Et c'est là, Mama Anne. Et on dit que la loi du talion qu'on a lue dans Exode chapitre 21 à partir du verset 24 dit, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu pèches. Tu dois mourir. En fait, tu dois rendre l'unique, tu dois payer, tu dois être sanctionné. C'est pourquoi les pharisiens, les religieux, les chefs de la loi, autant les choix, n'avaient pas tort de vouloir lapider la femme adultère. Parce que c'est biblique. L'action qu'ils voulaient poser est bibliquement soutenable. Mais alors, alors, il y a un problème. Alors, je pose une question simple. Nous trouvons parmi nous des voleurs, mais la Bible dit nous sommes justes. et c'est juste là, on dit, parce qu'au pécheur de 1 Corinthiens chapitre 5, celui qui sortait avec la femme de son père, c'est l'inceste d'ailleurs, Paul dit qu'il devait être sauvé. Je voulais en venir sur le texte. Hein ? On a déjà lu ce texte là. Paul dit que, que le corps de cet homme soit livré à Satan pour que son esprit soit sauvé au dernier jour. Donc, on va aller très vite. Alors, qu'est-ce qui a changé là ? Nous qui disons que nous sommes justes. En quoi sommes-nous justes ? Et c'est quoi la justice ? Donc, on a dit la dernière fois que la justice, c'est quoi ? N'est-ce pas ? C'est le procédé ou, n'est-ce pas, c'est l'action légale, un principe légal par lequel Dieu déclare, n'est-ce pas, libre un prisonnier. C'est donc, n'est-ce pas, un moyen par lequel le Seigneur, n'est-ce pas, ne condamne pas le coupable. Comme Josué qui, dans un créateur, a été réproché. Il était coupable. Satan n'avait pas tort d'accuser Josué. Mais le Seigneur va gratuitement mettre un nouveau vêtement à Josué. Il épargne, justement, de la mort. Il épargne, n'est-ce pas, de la sentence. Alors, c'est quoi la différence ? Parce que, si on prend un courant de chapitre 6, à partir du verset 9 à 11, vous étiez voleurs, avant le Christ, vous êtes voleurs ici, encore, avec le Christ. Vous étiez menteurs ici, donc, par exemple, menteurs, mais, ça c'est avant, avant Yeshua, donc, avec Yeshua ici, et, bon, on va se retrouver là. Menteurs, menteurs ici, voleurs, alors, Uma'an, donc, en quoi est-ce que, en quoi est-ce que, vous êtes appelés justes ? Par rapport à quoi sommes-nous justes ? Si, ce que nous étions hier, nous l'avons, ou nous le sommes, encore, en Christ. Parce qu'il faut qu'on comprenne, justement, la notion de la justice de Dieu. Uma'an. Ici, on n'a pas, on n'a pas accepté Christ. Oui, ici, on n'a pas, on n'a pas la personne de Christ. Là, on a accepté Christ. ça veut dire. on n'a pas dit.